Musique Et nous sommes comme chaque semaine avec Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. C'est un poisson qui est à l'honneur de notre chronique gastronomique du jour, le haran. Alors le haran qu'on a souvent l'habitude de manger fumé, mais est-ce qu'on peut le manger frais aussi ? Bien sûr, le haran vous pouvez le manger frais, vous pouvez le faire à la poêle sans aucun problème. Alors le haran fumé, on le connaît tous, moi c'est un de mes plats préférés et notamment au départ de chasse le matin, j'aime bien me faire soit une terrine, soit des harans fumés, c'est une merveille. Vous savez que le haran est un poisson qu'on trouve en grande quantité, donc il n'est pas cher. A l'origine, c'était une véritable richesse, il servait de monnaie en Europe du Nord, c'était quelque chose de très très fort le symbole du haran. Aujourd'hui, c'est un poisson que l'on trouve très facilement, on le trouve sous tous les conditionnements. Vous pouvez effectivement le cuisiner frais, vous pouvez le faire à la vapeur, vous mettez un mélange d'herbes et d'épices dans le courbouillon ou vous pouvez le faire en papillote. Mais c'est vrai que l'un des grands classiques, c'est le haran sort, le haran salé, il est conseillé dans l'huile. Vous mettez bien des carottes, vous mettez beaucoup d'oignons, vous mettez un peu de thym, vous mettez éventuellement des clous de girofle, éventuellement mais très peu parce que sinon ça va tuer le goût du haran. Et puis, il se conserve très bien dans l'huile, donc vous pouvez le sortir à tout moment, soit pour un petit encas, soit en entrée avec des pommes de terre tiède. Voilà, et le succès du haran est lié au fait qu'il est aussi très très bon pour la santé. Il est bourré d'oméga 3, il a des vitamines B12, enfin il a du phosphore, il a toutes les qualités du poisson, mais spécialement en matière d'oméga 3, donc c'est très bon pour lutter contre le vieillissement des cellules. Et pour le choisir comme d'habitude. Bien frais, c'est-à-dire les écailles bien luisantes, et puis l'œil surtout, vous regardez si l'œil est bien rouge. Très bien, merci beaucoup Thibault Leclerc, on retrouve cette chronique sur le site terroirdechef.com. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501